tp scratch une histoire de somme alors ce tp là il est bien plus difficile que les précédents là c'est pour ceux qui veulent aller plus loin dans la programmation en td dans des programmes précédents construisant 1 qui permet de calculer la somme de tous les nombres entiers de 1 jusqu'à 2000 autrement dit le résultat de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 etc jusqu'à 2000 voilà on veut trouver le résultat de cette somme là alors donc le programme est ici donc c'est pas qu'il soit bien long mais dans ce programme là on a un bloc répété tu vois là qui est ce qu'on appelle une boucle en programmation et le bloc répété c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus facile à comprendre quand on élève donc je vais essayer de t'expliquer ça au mieux alors nous on veut ajouter donc tous les entiers de 1 jusqu'à 1000 alors on va avoir une première phase qu'on va appeler l'initialisation des variables donc on va prendre une variable qu'on appellera somme qui sera égale en fait à la somme des entiers et pour l'instant au départ notre variable somme on la met à 0 elle vaut 0 pour l'instant parce qu'on n'a pas ajouté de nombre encore ensuite on va utiliser une autre variable qu'on va appeler n et cette variable n et bien va jouer le rôle de tous les entiers de 1 jusqu'à 2000 et au départ et bien on commence par le nombre 1 donc ça c'est notre initialisation au début notre somme elle vaut 0 et le premier entier qu'on va ajouter ce sera 1 voilà et maintenant on construit donc une boucle on va répéter 2000 fois puisque on veut ajouter les entiers de 1 jusqu'à 2000 donc 2000 fois on va ajouter la valeur de n donc qui représente l'entier en question on va ajouter l'entier n à la valeur de la somme si tu veux pour la première la première phase là la première phase de la boucle au départ notre somme elle vaut 0 et notre entier n il vaut 1 et bien dès le début on va lui dire tu ajoutes 1 à la somme qui vaut 0 donc 1 plus 0 et bien ici du coup tu vas avoir ta somme qui va être égale à 1 et ensuite une fois que somme est égale à 1 dans le bloc juste en dessous on va ajouter 1 à la valeur de n pour que n se transforme en l'entier suivant c'est à dire que après 1 on a 2 tu vois on a ajouté 1 et maintenant il va falloir qu'on ajoute 2 donc à l'issue de la première phase de la boucle ici on a la somme qui vaut 0 plus 1 c'est à dire 1 et notre entier n qui vaut maintenant 2 et on recommence la boucle puisqu'on doit le répéter 2000 fois donc une deuxième fois on remonte dans la boucle et il nous dit à nouveau d'ajouter la valeur de n mais notre valeur de n maintenant c'est 2 on va ajouter donc 2 au résultat de la somme qui valait 1 donc on a 2 plus 1 ça va être égal à 3 et juste en dessous le bloc on incrémente de 1 la valeur de n donc n va être égal à 3 c'est l'entier suivant on remonte dans la boucle et on recommence maintenant on ajoute 3 à la somme précédente donc 3 plus 2 plus 1 ça fait 6 et n on lui augmente de 1 donc ça devient l'entier qui suit c'est à dire 4 on remonte dans la boucle on recommence encore une quatrième fois donc on ajoute 4 à 3 plus 2 plus 1 donc c'est à dire 4 plus 6 ça fait 10 et n c'est l'entier suivant 5 et on continue comme ça tu répètes cette boucle donc 2000 fois pour ajouter tous les entiers de 1 jusqu'à 2000 et une fois que tu as fini cette boucle là et bien on va demander au programme d'afficher la valeur de la somme donc on lui dit dire somme voilà et donc si je l'applique hop j'appuie sur espace en fait il allait très vite alors il m'affiche la valeur de n en fait la valeur de n on s'en fiche tu vois puisque après la 2000e fois si tu veux n il prend la valeur juste après donc 2000 plus 1 ça fait 2001 mais n ça nous intéresse pas du tout nous ce qui nous intéresse c'est le résultat de la somme et si tu ajoutes les entiers de 1 jusqu'à 2000 et bien on obtient 2 millions 1000 voilà et donc ce qui est cool aussi avec ce programme c'est que si tu changes tout simplement la valeur de répéter là on n'a qu'à mettre répéter 150 fois par exemple et bien en mettant 150 ici quand je vais appliquer mon programme il va me calculer la somme de tous les entiers de 1 jusqu'à 150 voilà il s'arrêtera à 150 donc on y va un plus deux plus trois etc jusqu'à 150 ça fait j'appuie sur espace et tu vois ça va aller très vite tac voilà ça fait 11325 bon et puis tu peux tester pour d'autres sommes on va tester jusqu'à 5000 et tu vas voir que là encore ça va très vite donc hop 5000 voilà tu vois c'est presque instantané donc tu peux pousser après regarder les limites de scratch on va aller de 1 jusqu'à un million allez on va tester un million ok on a à l'espace c'est parti voilà tu vois hop tatatata il fait tous les calculs et n il augmente au fur et à mesure du programme tu vois tac ça y est il a fini donc tu vois il a mis quelques secondes peut-être 4 5 secondes je sais pas et donc il t'affiche le résultat juste ici voilà c'est parti